et inhabituel. Fortuna Bisselele était détenue par les services avant d'être mise à la disposition du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé pour y être entendue. Si rien n'a filtré de l'audition entamée ces jours contre celui qui fut dans les précarés du chef de l'État, en cette phase des enquêtes préjuridictionnelles, aucune information fiable sur ce dossier n'est mise à la portée des journalistes, venus nombreux chercher à la source des éléments d'information. En attendant de connaître les charges qui pèsent ou non sur lui, Fortuna Bisselele dit bifort, pourrait passer sa première nuit soit dans l'Amigo du parquet, soit à la prison centrale de Makala. C'est un dossier à suivre. Les jours sont désormais à compter. Le pape arrive à Kinshasa dans neuf jours. Tous les responsables de différentes commissions impliqués dans le préparatif d'accueil étaient autour du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé hier pour le dernier réglage. Pati Toundouango, Julien Piana est bienvenu à l'Ossala. Enseigne ce reportage. Il s'est mis lentement, mais sûrement vers l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo et à la primature, les rencontres se multiplient pour évaluer les niveaux d'avancement des préparatifs. À l'immeuble du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge a réuni les responsables de toutes les commissions préparatoires de l'Église catholique, du gouvernement, de la présidence et les experts impliqués dans l'organisation de cet événement. En quoi Mgr Donatien Cholet, chapelet du pape et secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, les niveaux de préparatifs sont très avancés. Donc c'est vraiment une confirmation que le pape est attendu au sommet de l'État. C'est une confirmation que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que des milliers de fidèles qu'on attend ne puissent être à l'aise. À ce stade, je demande aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté, de ne pas hésiter de venir nombreux et accueillir le pape qui vient pour chacun d'eux, qui a un message pour chacun d'eux. Et toutes les dispositions sont prises. On est conscient qu'ils seront matinales, mais les dispositions sont prises pour qu'ils soient à l'aise. Il y aura de l'eau, il y aura des toilettes, il y aura tout ce qui pourra leur permettre de passer les quelques heures et la messe du pape ne dure pas une heure par enceinte, mais ils seront obligés de venir à temps pour des raisons de sécurité. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a tenu compte même des plus faibles. Pour les ministres qui est de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, toutes les dispositions sont prises en termes de sécurité et mobilité pour que l'événement soit véritablement une fête en termes de réconciliation de tous les Congolais. Le premier ministre lui-même était sur le coup des erreurs sur les sites pour voir comment les travaux évoluent. Ici, il était question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'Église et toutes les commissions du gouvernement qui travaillent à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, les sites seraient prêts et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour les Congolais de contribuer à écrire l'histoire parce que le passage du pape en République démocratique du Congo, surtout qu'il nous fera l'honneur de rester plus de trois jours, c'est un moment important. Il faut bien que les Congolais se mobilisent pour venir ces jours-là. Un appel est donc lancé à tous les Congolais à contribuer à écrire l'histoire car le passage du souverain pontife en République démocratique du Congo est un honneur pour les pays. Baptême, Eucharistie, confirmation, pénitence, mariage, ordre et onction de malades, quel rôle que joue chacun de ces sacrements de l'Église catholique dans la vie chrétienne et quels sont les signes qui les accompagnent. Plus de claircissements dans ces reportages signés Jacques Cabois. Le sacrement est un acte religieux institué par l'Église qui a pour objectif de rendre sain, d'être sauvé et d'attendre le paradis. Nous avons sept sacrements dans l'Église catholique. Le baptême, la communion, la confirmation, la pénitence, l'onction des malades, le mariage et l'ordre. Les premières catégories des sacrements sont celles de l'initiation chrétienne. Elles se réalisent par les sacrements qui fondent les bases de la vie chrétienne. Nés de nouveau, grâce au baptême, les fidèles se nourrissent de l'Écaristie et sont fortifiés par la confirmation. Le sacrement baptismal est ouvert à toute personne non encore baptisée. Par ces sacrements, les adultes renaissent de nouveau et voient leurs péchés commis effacés afin d'entrer dans la grande famille. Les enfants aussi se font baptiser pour que les péchés originels soient effacés et être introduits dans le royaume des fils de Dieu. L'Écaristie est le sacrifice même du corps et du sang du Seigneur Jésus. Il a institué pour perpétuer au long des siècles jusqu'à son retour les sacrifices de la croix. Il confie ainsi à son église les mémorials de sa mort et de sa résurrection. L'Écaristie est le repas pascal où l'on reçoit les Christs, où l'âme est comblée des grâces et où est donnée les gages de la vie éternelle. Le sacrement de la confirmation dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé les dons de l'Esprit du Seigneur, au Messie attendu et au peuple messianique. Toute la vie et la mission de Christ se déroulent dans une totale communion avec l'Esprit Saint. Les apôtres les reçoivent à la Pentecôte et annoncent les merveilles des dieux. Par l'imposition des mains, ils transmettent aux baptisés les dons de l'Esprit lui-même. Tout au long des siècles, l'Église a continuellement vécu de l'Esprit et l'a transmis à ses fils. Cette huile est consacrée par l'évêque et s'effectue par l'imposition des mains en prononçant les paroles sacramentelles. On l'appelle confirmation parce qu'elle confirme et renforce la grâce baptismale. Les sacrements de pénitence ou réconciliation ou ses confessions, ici l'homme s'est converti sous l'action de l'Esprit Saint et les prêtres au nom de Christ lui accordent les pardons. Il faut que les pénitents fassent un sérieux examen de conscience suivi du répenti de tous ses péchés. Qu'ils se confessent et acceptent l'accomplissement des actes de pénitence que les confesseurs lui imposent en réparation des dommages causés par le péché. Le sacrement de l'oction des malades est institué par le Christ lui-même et attesté par Saint Jacques. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui dans l'église exercent la fonction d'ancien. Il est administré par les évêques et les prêtres dûment ordonnés dans leur ministère. Tout fidèle peut le recevoir lorsqu'il commence à se trouver en danger de mort en raison de la maladie ou de l'âge. Les sacrements confèrent une grâce spéciale qui unit plus intimement les malades à la passion du Christ et lui apportent le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si les malades n'ont pu se confesser. Le sacrement du mariage crée entre les époux un lien perpétuel et inclusif. Le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. C'est pourquoi le divorce religieux n'est pas accepté. Le sacrement donne aux époux la grâce nécessaire pour parvenir à la sainteté dans la vie conjugale et dans l'accueil responsable de l'éducation des enfants. Le rôle du sacrement de l'ordre dans l'église catholique c'est le sacrement par lequel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'église. Ici il y a les ministères de l'épiscopat les princes bistérales et du diakona. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire la visite historique du souverain pontife le 31 décembre le 31 janvier à Kinshasa sera désormais enseigné dans différentes écoles conventionnées catholiques les enseignants du primaire comme ceux du secondaire sont appelés à inscrire dans leurs programmes respectifs les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques qui a fait la ronde dans différents établissements à sensibiliser le responsable de ces différentes écoles. pour les commentaires les élèves des établissements voyages qui ont été reportés qui ont été reportés pour les zones de santé du Saint-Père les écoles étaient déjà préparées et dans cette perspective là nous avons continué à préparer nos élèves à les sensibiliser parce que c'est un événement très important les écoles ont reçu des mots d'ordre pour que les enseignants cours de religion inscrivent ça dans leur programme c'est du primaire la même chose dès qu'on a confirmé le second voyage ici du Saint-Père nous sommes allés de nouveau à la rencontre des condamnités sous-provinciaux qui à leur tour contacteront et instruiront les chefs d'établissement Juste après il s'est rendu au collège Saint-Raphaël dans la commune de Limeti où les collégiens se disent être impatients de voir le pape François à Kinshasa ils ont fait savoir qu'ils s'y rendent tout au long du boulevard Lumumba pour saluer cette visite papale nous en particulier l'école Saint-Raphaël nous sommes vraiment mobilisés pour l'accueillir nous devons être là le 31 janvier 2023 pour recevoir le pape dans les districts de la Tiangou dans la commune de Massina nous sommes passés à l'école d'Ombosco où les élèves attendent également l'arrivée du pape François à l'école Elimo Santou située au quartier Livoulou dans la commune de Lemba c'est une importante jeunesse des écoliers qui s'empressent à vivre cet instant papal à Kinshasa même effervescence au collège Notre-Dame d'Afrique toujours dans la commune de Lemba les écolières et écoliers veulent à tout prix voir le pape lors de son arrivée à Kinshasa le 31 janvier 2023 son arrivée sera vraiment bénéfique pour nous le Congolais parce que nous savons bel et bien qu'en est de la République démocratique du Congo il y a la guerre et nous voulons vraiment qu'il vienne pour donner ces messages de paix qu'il nous amène nous l'attendons vraiment avec une grande impatience dans la commune de Matete le lycée Gérard Quilly aussi prêt à accueillir le souverain pontife avec pompe la République démocratique du Congo avec son hospitalité légendaire se ronge comme un seul homme pour que le séjour du pape François soit une récite totale reste inoubliable et apporte la paix et la joie dans les chefs de tous les Congolais où qu'ils soient en Jésus Christ bien béni par François autre chose à présent le dit pays membre de la communauté économique des états de l'Afrique centrale de Sontakine Tchassapo participe à la première conférence maritime de l'Afrique centrale ces travaux qui se tiennent au collège des hautes études des stratégies et des défenses ont été ouverts par le chef d'état-major Christian Tchouéoué Suivez Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la communauté économique de l'Afrique centrale pour le développement d'une économie durable en Afrique centrale est le thème choisi pour la toute première conférence maritime de la COAC celle-ci a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023 dans la salle des conférences et des souvenirs du collège des hautes études des stratégies et des défenses de Kinshasa sous la présidence du lieutenant général Tchouéoué Sonissa Christian chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo cette conférence a régroupé outre les présidents de la commission de la COAC les hauts responsables des ministères du conseil de paix et de sécurité et les experts attitrés les chefs d'état-major général les commandants en chef et les directeurs généraux des armées des police et des gendarmeries des dix pays membres présents à Kinshasa prenant la parole à l'ouverture des assises le général Tchouéoué s'est dit honoré par les choix faits à la RDC pour abriter cette conférence il a ensuite souhaité la cordiale bienvenue à ses hôtes de marque avant de leur demander de se sentir chez eux à Kinshasa l'intérêt particulier que les autorités suprêmes des états membres de la CAC attachent au secteur maritime une importance non négligeable à ce titre je voudrais me faire l'honneur au nom de son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo président de la république démocratique du Congo chef de l'état et président en exercice de la communauté économique des états d'Afrique centrale de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa présent à ses travaux l'angolais Gilberto Dapiedade Versimo président de la commission de la CAC a exprimé sa profonde gratitude au président de la république démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi pour avoir facilité l'organisation de la conférence à Kinshasa il en a profité pour souligner l'importance de la sécurisation du golfe de Guinée pour la promotion de l'économie sous-marine de la communauté en termes des assises de cette conférence quelques recommandations ont été formulées par les participants venus de l'Angola du Burundi du Cameroun du Congo au Brasar du Gabon de la République de la République Centrafricaine de Sao Tome et Principe de la Guinée équatoriale du Tchad et de la République démocratique du Congo La conférence propose L'Ordre national des experts comptables ONEC sollicite l'appui du Parlement dans la mise en place de son cadre légal le membre de cet ordre l'ont dit au président du Sénat Modeste Bati Loukwebo au cours d'une audience leur accordée Jacques Chibobonmich Cette grande délégation composée de membres du Conseil national de l'Ordre national des experts comptables l'ONEC et ceux de l'Institut de réviseurs d'entreprises de Belgique a eu une grande séance de travail avec le président du Sénat Modeste Bati Loukwebo au centre des échanges l'appui du Parlement dans la mise en place d'un cadre légal pour consolider l'ONEC en fin de lui permettre d'adhérer à l'IFAC la fédération internationale des comptables conscient de l'importance du rôle des experts comptables en matière économique en République démocratique du Congo le speaker de la chambre haute du Parlement Modeste Bati Loukwebo n'a pas hésité un seul instant à donner une suite favorable à la demande de l'ONEC Une fédération internationale des experts comptables nous estimons que c'est important pour le pays et surtout pour l'économie du pays la transparence dans les états financiers qui sont établis dans des différentes entités à contrôler et donc nous nous réjouissons de cette ambition On a eu le soutien du Sénat dans le sens qu'ils nous ont invités ou ils ont invité l'ONEC de proposer un cadre légal ou des changements légaux si c'est nécessaire pour maximiser la réussite c'est-à-dire l'adhésion à l'IFAC Bien avant cette rencontre les deux parties lirées de Belgique avec à sa tête le président Patrick Van Impe et l'ONEC qui a pour président national Benjamin Zahilou Basin Sa ont eu une réunion d'évaluation des conditions d'adhésion à l'IFAC Les conclusions sont bonnes L'Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo a les vent en poupe Selon l'Institut de réviseur d'entreprise l'IRÉ parrain de l'ONEC pour son adhésion à la Fédération internationale des comptables l'ambition est réalisable l'ONEC va finir par jouer sa partition sur l'échiquier international 2022 a été une année de dur labeur pour la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabenga a mis sur le rail certaines réformes de son secteur en concrétisant le projet dans le cadre du programme de 145 territoires bilan dressé au cours de la cérémonie d'échange de vœux avec le personnel de son ministère Cédric Emine Dans la tradition le mois de janvier est consacré au bilan le ministère de la formation professionnelle et métier n'a pas voulu déroger à la règle en organisant cette cérémonie pleine de signification appelée échange de vœux il a été justement question d'établir ces bilans des activités réalisées et projeter l'avenir à cette occasion le secrétaire général à la formation professionnelle et métier a remercié le président de la république Félix Antoine dit ce qu'il dit pour avoir fait de la formation professionnelle et métier une des priorités de son quinquennat la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabenga est revenu sur le vaste projet des 145 territoires qui intègrent bien la formation et qui résume dans une certaine mesure la volonté ferme du chef de l'état dans la création d'une classe moyenne Dans les priorités de la fusion des politiques générales des développements d'érables de notre pays la jeunesse bongroise constitue les centres sur lesquels doivent se reposer les attentes de notre économie sociale pour créer une classe moyenne et promouvoir l'autonomisation de jeunes sur les marchés d'emploi Par ailleurs cette cérémonie des chances de vœux qui a connu la présence de la directrice des cabinets adjointes du chef de l'état du premier vice-président du sénat ainsi que des élus nationaux a permis à la maison des sondages échos d'opinion de décerner un diplôme d'excellence à la ministre de la formation professionnelle et métier pour ses prouesses depuis son avènement à la tête de ses ministères photos des familles répats et réjouissances ont caractérisé ces moments mobiliser plus de recettes au cours de l'année 2023 c'est l'une de priorité que s'est assignée la direction générale des corridors de développement industriel son directeur général qui a livré ses ambitions l'a fait savoir aux agents et cadres de cette entreprise publique Jean-Pierre Delodemazou Avec comme tutelle le ministère de l'industrie la direction générale des corridors de développement industriel s'est fixée comme priorité en cette nouvelle année mobiliser les financements pour la viabilisation des corridors de développement industriel en collaboration avec le ministère ayant les finances dans ses attributions Le directeur général de la DGDI Judé Badibanga Kabongo a eu au cours de ce face-à-face avec les agents et cadres de cet établissement public invité les uns et les autres à plus d'assidité et au travail bien fait Le président fondateur n'est pas un magicien seul il ne peut rien mais avec l'appui de tout son peuple il peut tout Accompagné de son directeur général adjoint Judé Badibanga compte sur la porte de toute l'administration pour l'atteinte des objectifs assignés à la DGDI coulés dans une feuille de route Dans le peu de mots que je peux dire c'est une invitation à tout un chacun pour un changement un changement d'abord dans les ambitions un changement comportemental nous sommes une entreprise publique nous ne sommes pas la fonction publique Les nouveaux animateurs de la DGDI se sont engagés à travailler dans la droite ligne de la vision impulsée par le ministre des tutelles Julien Paloukou pour le développement industriel de la République démocratique du Congo Vous avez là reconnu le timbre vocal de notre confrère Richard Kalala Poursuivons ce journal les prix se sont envolés à la vente aux enchères des stocks des habits cousus par la fondation Mouinda Industrie une vente aux enchères toute particulière car l'argent perçu va permettre de venir honnête aux enfants démunis qui vivent en milieu de guerre reportage Jonathan Mouillet L'entreprise Mouinda Industrie par sa fondatrice et directrice générale Madi Mbouaïa a organisé une activité de nommé événement Mouinda Industrie ce mardi 17 janvier 2023 dans la salle de Soutani à Kinshasa-Gombé S'agissant de son discours Madi Mbouaïa directrice générale de la dite entreprise a retracé l'historique de Mouinda Industrie Mouinda Industrie a pour secteur d'activité la mode vestimentaire fondée officiellement en novembre 2018 chez Kine Mouinda dans le but de mettre en oeuvre le vêtement fabriqué au Congo par le Congolais Après l'intervention de la responsable de Mouinda Industrie la représentante de la DG de la RTNC et celle de la ministre du genre famille et enfants et respectivement l'une après l'autre ont pris la parole pour exprimer leur contentement Mes impressions sont bonnes par rapport à cette activité où nous encourageons madame Madi qui est la DG de Mouinda Mouinda Industrie par rapport à ses activités à l'autonomisation de jeunes filles et de jeunes femmes C'est une belle initiative et bravo et bon courage à elle La ministre du genre famille et enfants porte un intérêt très considérable en rapport avec l'autonomisation de la femme et de la jeune fille Une femme qui n'est pas autonome est toujours sujette à des violences de toutes sortes et donc nous devons nous battre pour que la femme congolaise soit autonome Enfin l'entreprise Mouinda Industrie a également procédé à la vente aux enchères pour contribuer à la survie des enfants dominés et vivant au milieu de guerre Une innovation dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire à Idiofa Les NTIC viennent de faire leur entrée dans l'éducation grâce à une start-up congolaise dénommée School Lab Les innovations de cette invasion ont été présentées à la population au cours d'une conférence de presse C'est un reportage d'Anastasie Doumou School Lab est une solution innovante dans le système éducatif congolais qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement via internet en donnant accès à des leçons numériques aux élèves étudiants et enseignants Il est important d'enseigner une routine à un enfant pour faciliter le travail et l'apprentissage a expliqué l'abbé Guy José Letta directeur adjoint de cette plateforme lors d'une conférence de presse organisée devant les médias du territoire d'Idiofa Selon lui cette innovation pourra aider l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique à mieux fonctionner School Up cette année une des innovations va certainement aider l'inspection générale à corriger automatiquement les examens de temps après cette inscription School Up aide l'inspecteur l'inspection générale à générer les E62 d'abord on fait les E02 et puis les E62 du coup tout est automatisé et l'élève est prêt à présenter les examens parmi les avantages il y a le changement des logos et l'inscription des élèves à l'université pour ne citer que cela il s'agit de la radio Mbouetete radio SEMO radio Kivuvu radio Yedisa et radio Veritas qui ont pris part à cette rencontre en mission officielle dans le secteur de Kolokoso les gouverneurs de la province du Kouangwa procéda à la remise des arrêtés au chef des groupements de cette entité Jean-Marie Petit Petit a également profité de l'occasion pour appeler toute la population à la paix et à la cohésion pour le développement de cette province suivant Aussitôt arrivé à Kolokoso Jean-Marie Petit Petit Amata gouverneur de la province du Kouangwa a eu droit aux honneurs militaires avant de communer avec une foule en liesse de la population venue pour l'accueillir il a marché à pied de la place appelée parking jusqu'à l'école première Massonga les patrons de l'exécutif provincial a invité les filles et fils du secteur de Kolokoso à l'unité et à la cohésion pour l'intérêt supérieur de cette contrée Autre temps fort de cette visite c'est la cérémonie des remises des arrêtés des reconnaissances prise par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo en faveur de cinq chefs de groupement du secteur de Kolokoso Cette cérémonie a eu lieu au bâtiment administratif du secteur en présence de l'inspecteur provincial de la territoriale du chef du secteur du député provincial Willy Fayulu et du directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la province Dans son mot des circonstances le gouverneur Jean-Marie Petitpetit a invité les chefs coutumiers au respect de la loi de la République notamment de la territoriale et à Evray pour l'émergence de la communauté Il a poursuivi son séjour par des audiences avec différentes couches de la population pour s'enquérir de leur situation et ramasser l'air des idératas C'est donc pratiquement quatre jours que debite l'opération d'inscription et d'enrôlement deux électeurs dans la province du Kassai orientale et autres provinces de l'air opérationnel deux pour l'heure les acteurs politiques sont à l'étape de sensibilisation de la population le parti politique Congo Espoir des Josem Panda ministre de recherche scientifique s'est livré également à l'exercice comme nous dit Marie Calon Bougi Maï le 17 janvier 2023 la population en général et les militants et militantes de Congo Espoir en particulier parti cher à maître Josem Pandakabangou était en effervescence ce parti politique membre de l'union sacrée de la nation a choisi le club MIBA pour cette grande rencontre de sensibilisation à l'enrôlement des électeurs une matinée politique animée par l'interfédéral du parti dans le Kassai oriental maître Hilaire Tendai les a exhortés à ne pas traîner les pas une fois l'opération lancée l'objectif étant de s'unir comme un seul homme son distinction de parti politique pour donner un second mandat au président de la république cette affaire nous concerne tous mettons-nous ensemble nous sommes tous de lumière sacrée pour donner un deuxième mandat au président de la république l'orateur du jour maître Hilaire Tendai a également fait mention des actions posées par l'autorité morale du Congo Espoir maître José Mpanda Kabangu et qui ont retenu l'attention du collectif des jeunes cadres de l'UDPES Kassai oriental José Mpanda a été plébiscité meilleur ministre du Kassai oriental par le collectif des jeunes cadres de l'UDPES Kassai oriental ce parti est grand frère à Congo Espoir il faut le respecter cette sensibilisation précède d'une semaine seulement l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle B les sourds et noués de la province du Haut Katanga ont fait de leur handicap une force leur équipe de football est entrée dans l'histoire en remportant le premier tournoi des sourds organisé dans le Grand Katanga ils ont présenté leur trophée à la commissaire provinciale du sport suivant présenter la coupe gagnée par les sourds du Haut Katanga au cours d'un tournoi de football qui les a opposés à ceux de la province du Lualaba a été au centre de l'audience la commissaire provinciale au sport Pauline Iguabi a accordé au comité directeur des sourds dirigé en province par Florentin Chaba Nansenga le chargé de la promotion du sport des sourds Antoine Salomon Mbafou a donné des explications sur la compétition dont la finale s'est soldée par un score de 3 buts à 0 en faveur des sourds du Haut Katanga au finish le président provincial Florentin Chabani a remis la coupe à la commissaire provinciale sport Pauline Iguabi nous avons organisé un tournoi une compétition et ça c'est pour la première fois et c'était les sourds de Lumbashi Likashi et Koloisi juste pour promouvoir le sport des sourds deuxièmement nous avons expliqué les difficultés que nous avons rencontrées juste pour promouvoir le sport des sourds et le gouvernement provincial doit voir comment les sourds évoluent avec le sport ici dans notre province pourquoi pas dans notre pays et aussi nous devons entrer dans la fédération africaine des sports de football parce que les autres pays sont déjà évolués nous aussi nous devons faire tout pour entrer c'est ça le résumé au moins une autre compétition sera organisée prochainement entre les sourds de Lumbashi en République démocratique du Congo et ceux de la Zambie c'est fini pour ce journal de 7h journal réalisé par José Dimone Kene Mamita Bangulu Alain Galia et Jonathan Moubalama mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 10h Tete Bungunja pour les actualités africaines moi je reviens à 13h pour d'autres sujets d'actualité au revoir Sous-titrage ST' 501